Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Shadow Hearts. On se retrouve après avoir terminé le château bleu pour la deuxième fois, donc on a récupéré Yori dans notre équipe. Et là vous allez voir que le premier objet pour monter tout simplement un des éléments en fusion niveau 3 est disponible. Il s'agit de la pierre de ténèbres qui vous permettra d'obtenir la fusion de ténèbres de niveau 3. Donc elle a un nom particulier, je crois que c'est Nerbog, quelque chose comme ça. Et ça va être très pratique aussitôt dans le jeu d'avoir une fusion aussi puissante, elle va augmenter drastiquement vos statistiques et ça va vraiment vous permettre d'avoir un gros gain de puissance et des attaques magiques très intéressantes. Donc une fois que vous avez récupéré Yori dans votre équipe, vous allez retourner au château bleu. Donc je fais tout ça en accéléré parce que le trajet est assez long et voilà, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Et moi j'ai 3000 vidéos à faire sur ce jeu, donc du coup j'essaye de rusher un petit peu aussi. Donc vous allez voir que cette pierre, elle est indiquée en fait. A la fin de la cutscene, quand Yori et tout le reste de l'équipe quittent la tour, la pièce où Yori se trouvait, vous voyez un petit objet au sol qui brille. Et bien tout simplement, il faut revenir chercher cet objet. Alors malheureusement, vous n'avez pas de trajet rapide ni à l'aller ni au retour. Mais si vous voulez en profiter pour faire des combats pour augmenter votre XP, n'hésitez pas à faire ça. C'est une très bonne idée, sachant que là, dans la prochaine zone, après le retour à Prague, on va avoir une nouvelle ville. Et là, vous allez devoir XP comme des malades. Donc il y a de fortes probabilités, après libre à chacun de devoir XP quand il veut, mais voilà, c'est important. Donc là je suis des combats vraiment juste pour vous montrer l'objet très très rapidement. Vous voyez que l'ascension de la tour est assez longue, mine de rien. Donc il y aura une pierre comme ça pour chaque élément, pierre de vent, pierre de foudre, enfin pierre de vent, pierre de terre, etc. Et à chaque fois, c'est ce qui vous permettra de débloquer les fusions de niveau 3. Sachez que maintenant que Yori est de retour dans votre équipe et que nous sommes en Europe, il peut débloquer toutes ses fusions de niveau 2. Donc là, si je regarde vite fait mon cimetière, vous voyez que tous mes niveaux sont au maximum, sauf l'eau. Donc là, je peux avoir toutes mes fusions de niveau 2. Par contre, je ne pourrais toujours pas obtenir les fusions de niveau 3, sauf si j'obtiens la pierre de l'élément question. Donc là, en l'occurrence, ici, c'est la pierre de ténèbres, donc on commence avec la fusion de type ténèbres de niveau 3. On va se diriger par ici. On est bientôt en haut, là, on vient de passer la troisième pièce. Donc, voilà. Vous arrivez ici, vous ouvrez cette porte, et ici, vous avez la pierre qui est présente. Vous la récupérez. Et maintenant, quand vous allez au cimetière, vous n'avez plus qu'à affronter le monstre fusio-lène niveau 2, et vous pouvez enchaîner directement avec le niveau 3. Donc du coup, le niveau 2, ça vira presque à rien, mais il a aussi ses propres compétences, donc du coup, ça peut être éventuellement assez intéressant. Vous n'avez plus qu'à redescendre toute la tour, et vous avez votre première fusion niveau 3 dans Shadow Arts. Bravo à vous ! Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique jeu. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501